Et salut à tous c'est Ultima, je vous propose un petit deck sur Bunlame, alors j'avais déjà fait une vidéo sur Bunlame mais là j'ai changé la façon dont je la joue, j'ai décidé d'essayer de faire un deck autour du rebond, autour du rebond de la Bunlame, sur les anciennes alphas c'était un peu son identité donc là on retrouve le rebond sur Bunlame, comment se déroule le deck, donc c'est un deck pour lequel vous avez besoin de certains anneaux et de certains compagnons pour qu'il fonctionne, c'est pas un deck que vous pouvez faire pour commencer le jeu non, c'est un deck où vous avez besoin de stuff particulier. Je vais commencer par les compagnons cette fois, je vais commencer par les compagnons par le dueliste spectral qui déclenche du rebond et qui donne de la maîtrise rebond, je ne l'ai pas amélioré parce que ça coûte cher et on ne peut pas améliorer tout sur tous les persos mais si vous vous lancez dans ce deck, vous pouvez très bien monter ça et ça, ça augmentera pas mal vos dégâts. l'oracle offensé qui sort pour 3 de jauge est extrêmement puissant grâce à ces maîtrises là, même l'esquive en soi est extrêmement puissante. le Pharnix qui, une fois qu'on a débloqué ça, permet de lancer des rebonds très facilement grâce à ses mires et enfin le plus important, l'empaleur embusqué qui est en fait un compagnon qui, s'il est joué par un Kras, ce qu'on est en tant que Bunlame, peut être réinvoqué autant de fois qu'on veut quand il meurt et en fait ça, c'est la garantie que ça va bien se passer. Voilà. Parce qu'en fait, le but du jeu, ça va être de générer à chaque fois 4 jauges R et de pouvoir jouer nos compagnons, un compagnon par tour. Qu'on joue l'empaleur embusqué ou qu'on joue les autres, peu importe, en fait ce qui est important, c'est qu'on les invoque, ils fassent leur job et ils meurent. Parce que quand ils vont mourir, on a 4 anneaux qui proquent des effets à la mort des compagnons. Je trouve que cette mécanique, couplée au fait qu'on puisse réinvoquer les compagnons sans arrêt, elle est trop forte, parce qu'il y a beaucoup de builds qui peuvent être joués autour de ça, mais même quasiment exclusivement autour de ça, puisqu'en fait, quand on va l'envoyer mourir dans la mêlée, il va proquer 2 PA dans la réserve, il va proquer une jauge R. Il va proquer une jauge de chaque élément, dont une jauge R, donc ça fait 2 jauges R, et il va proquer un rebond autour de lui. D'ailleurs, cet anneau est particulièrement puissant parce que si vous prenez l'équivalent avec explosion, qui va donc proquer explosion sur les cases autour de la mort du compagnon, c'est pareil pour le rebond, même si la cible est isolée, si vous avez 3 cibles isolées autour du compagnon, les 3 vont prendre les dégâts du rebond, ce qui revient à faire une explosion, ça revient à une explosion plus le rebond si jamais il y a des mobs qui sont collés aux autres. Donc c'est très fort, trop fort je pense, parce que du coup ça rend l'explosion inutile par rapport à ça. Le brassard, vous connaissez, c'est le bouclier. Voilà, donc la mécanique de mort qu'on va exploiter, surexploiter ici. Autour de ça, il faut savoir que tout ça, ça va nous donner l'occasion de jouer beaucoup de sort, puisque à chaque tour, on va avoir DPA dans la réserve grâce à cet anneau-là. Alors je fais une petite précision, il est tout à fait possible, je ne sais pas si j'ai gardé l'autre version, non, il est tout à fait possible en fait de remplacer les 3 compagnons R par des compagnons des autres éléments, comme j'avais montré sur une autre vidéo, des compagnons à 4, 5 ou 6 de chacun des 3 autres éléments pour rentabiliser l'anneau Roboros. Voilà, ça permet effectivement sur la 4ème ou la 5ème mort de l'empaleur embusqué, de sortir 4 compagnons d'un coup et d'inonder le terrain avec vos compagnons. Je n'ai pas fait le choix là, parce qu'en fait les compagnons Vend sont très très forts et synergisent très bien avec les rebonds, donc je les ai pris. Au niveau des spells, ce qui va être bien c'est que vous allez générer beaucoup de PA, donc vous allez pouvoir jouer beaucoup de spells, et vous allez pouvoir vous passer de spells de pioche, parce que quand on est un KRA et qu'on commence à stacker beaucoup de PA, le premier problème qui se pose c'est la pioche, et on se dit tout de suite qu'on est obligé de jouer avec des cartes comme Ataraxie ou Artiri, et bien là rien du tout, grâce au passif de Bunlame, c'est pour ça qu'on le joue sur Bunlame, vous pouvez spammer vos spells sans aucun problème, vous avez deux rebonds dans le deck, vous avez un peu d'état éventé, alors d'ailleurs, se poser la question, par un moment j'avais enlevé l'anneau d'Hilderet pour y ajouter l'anneau, alors les noms d'anneau c'est compliqué, l'anneau qui applique éventé quand on meurt, l'anneau Librius, en plus il fait de la maîtrise rebond, parce qu'il y a des fois où j'avais les spells de rebond en main, je n'avais pas les spells pour éventé, donc voilà. Une autre possibilité, c'est de jouer avec le compagnon qui applique éventé, d'accord, c'est une autre possibilité, là c'est à vous de faire un peu vos choix quand vous allez, c'est du confort, c'est du confort. Donc au niveau des spells, donc deux spells qui appliquent éventé, l'idée par contre ce qui est obligatoire, c'est de générer deux de jauge R par tour, voilà. Donc c'est pour ça que vous avez la présence de l'œil du chasseur, qui va comboter avec le bumbon, parce que vous allez jouer bumbon sur un adversaire éventé, et si vous n'avez pas de paix de réserve de base, vous allez consommer, ça vous ferait un tour à 7 en fait, avec deux de jauge. C'est aussi pour ça que la pointe nébulaire est présente dans le deck, on ne va pas forcément, absolument chercher à l'utiliser pour avoir des mires, on va la chercher pour les deux de jauge R qu'elle peut générer. Et après voilà, on est sur des tours à 6 qui peuvent générer de la jauge. Dès qu'on commence à avoir des pa dans la réserve, on pourra se permettre de lâcher une recharge avant un gros tour de burst, et la recharge qui donne elle aussi une jauge. Donc même si vous avez un tour faible, vous pouvez très bien faire recharge pointe répulsive, qui a des dégâts de base corrects, donc c'est pas du gâchis en soi, mais ça vous permettra de générer quand même les deux de jauge, voilà. J'ai fait à peu près le tour du deck, vous allez voir que c'est très dynamique comme deck, parce que ça permet vraiment de clean la map assez vite, et pour ça on va aller se frotter au donjon chaffeur niveau 60. C'est parti ! Allez c'est parti, face au gold level max, donc niveau 60. J'ai 15 levels de retard, mais je pense que ça va, parce que le deck marche bien face au chaffeur je pense. Je vais peut-être ignorer le challenge. Je vais commencer par faire ça et ça. Ah, petit lag. Coucou. Ah maintenant il faut que je le bouge. hop là. Allez coucou Youtube, ouais. Alors. Je sais pas si je vais rester coincé dans le coin pour l'instant. Là j'ai un rebond sympa, mais il faut que je génère encore d'autres choses, donc je pense que je vais juste faire ça. pour l'instant. J'ai envie d'invoquer elle, elle aurait énormément de value. Non, je vais invoquer lui qui va aller se suicider là-bas. Puisque lui il peut revenir autant de fois qu'il veut. Voilà. Ok, il meurt pas. Bon. Il devrait mourir sur ce tour. On va laisser le boss monter en puissance, tant pis. On va focus un peu tout le monde grâce au rebond. Ce serait bien qu'on ait des beaux rebonds quoi. Alors, un, deux, trois, ici. Lui il a éventé, donc je peux faire... Si je repousse le petit là, ici, je fais un rebond. Ah non, je prends plus ça. Mais je fais un, deux, trois, quatre. Donc je pense que c'est worse. Puis un temps, les tombes, elles pouvaient proc le rebond, mais maintenant ça ne le fait plus. Euh... J'ai pas d'autre solution que ça, je crois. Comme ça. Ah, alors, attends, avec l'oracle, est-ce que je peux rajouter du monde ? Ok, là, on va faire un bon petit rebond, là. Voilà. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, là, je vais prendre chair. Ah oui, putain, lui, il est venu sur moi en plus. Bon. Donc j'ai pas d'outils de mobilité, hein. Il faut... Il faut que je m'en sorte. Bon, l'avantage qu'il fait sur moi, c'est au moins qu'au niveau des rebonds, je vais pouvoir envoyer la purée. Mais là, j'ai rien pour mettre éventé. Il faut que je me dégage un passage et que je bouge. C'est parti. J'ai une 9. 4, 3, 2. Oh, je joue ça quand même. Ouais, il faut que je joue ça. Voilà. On va d'ores et déjà faire ça. Je vais faire ça même si ça fait pas de rebond. Voilà. Ok, bon. J'arrive pas à sortir pour l'instant, mais j'ai un bouclier. Ça va peut-être réussir à tenir. Ce serait bien qu'il focus, lui. Voilà, très bien. Le rebond de la mort. Super. Et ça proc sur les machines là. Ok, super. Je m'en sors pas trop mal. Alors là, je vais pouvoir faire ça. Ah, mais si je le mets, il m'empêche de sortir. Eh bien, c'est pas grave. Il va tellement être value que je le fais quand même. Parce que là, en faisant ça. Voilà. Voilà. Ok. Ah bah non, c'est sur lui que j'aurais dû. Ouais, c'est pas grave. J'ai mon bouclier. J'ai toujours 800 HP. Il devrait focus, lui. Eh, salut à tous. Bienvenue, Ikows. Ok. Alors, maintenant, les rebonds, on va un peu laisser tomber. On va juste essayer de kite. On se remet des mires. Voilà. Plus la collision. Super. Il va le tuer, mais je peux le réinvoquer en boucle. Donc, je m'en tape. Et à chaque fois qu'il meurt, il proque un rebond. Oui, vas-y, je t'écoute. Là, j'ai 10, 3 et 2, 5. Je peux tout jouer. C'est dommage, j'aurais bien aimé jouer ça. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux que je fasse ça ? C'est juste des gros dégâts. Parce que ça, le spell de base, ça fait beaucoup de dégâts. Et je vais mettre Smart. Là, normalement, ça repousse. Oh là 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 là. Et boum. Malgré ça, j'aime bien aimer en feu. Tu n'as pas besoin de ta vidéo possible de jouer tellement en crapion, juste en pouvant faire le contenu du jeu. Bah, si tu veux, je regarde un peu après le combat, quelle deck on peut faire autour d'une pivot de feu. mais je vois déjà des idées. Donc la réponse est oui. On va juste essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être optimal. Ok, 300 HP. Moi, je ne perds pas beaucoup de vie. Je vais faire ça contre ça. Je vais faire ça contre ça. Non, je ne bouge pas. Vous avez vu un peu la puissance du deck. C'est vraiment de pouvoir réinvoquer ce compagnon à l'infini. Le sacrifice de nos compagnons, au fur et à mesure, il permet de faire proc les rebonds quand il meurt. Et c'est vraiment cette mécanique qui permet de nettoyer la map très rapidement. Le boss, je ne m'en suis pas trop occupé au début. Et puis, une fois qu'il est en contrat, en fait, le simple fait de réinvoquer le compagnon à chaque fois, il n'arrive pas à le gérer, il n'arrive pas à passer outre. Moi, j'ai juste à reculer et en lui envoyer des grosses pelles dans la tête. Il n'a pas de coup de tempé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501